Du coup, je vais raconter avant vrai comment ça s'est passé. Disons, dans la soirée, je regardais un témoignage sur l'amour. L'amour qu'on porte au prochain, l'amour qu'on a pour Dieu, etc. Ensuite, nous rentrons dans ta prédication, tout ça. Et ce que tu m'as dit, ça m'a réellement touchée. J'étais déjà au courant parce qu'au fil de ma conversion, j'avais eu un moment où je devais mettre Dieu au premier plan. Et le fait que tu me reparles de ça, c'est comme si, inconsciemment, j'avais mis Dieu au deuxième plan. Parce que, franchement, dans cette période-là, je ne voyais plus la main de Dieu. Je ne ressentais plus la présence de Dieu. Même si je faisais tous les efforts, je priais, il me bénissait. Mais je ne sentais plus la main de Dieu sur moi. J'avais beaucoup plus de difficultés à pécher. J'étais vraiment très mal. Je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir évangéliser de la manière dont je préfère. Voilà, je n'avais pas pu voir Dieu être en action durant ce moment. Peut-être un mois, peut-être un mois et demi aussi. Vraiment un moment quand même. Et ça me faisait du mal. J'allais à l'église, je pleurais. Je voulais la main de Dieu. Je voulais la présence du Saint-Esprit. Je voulais sa manifestation. J'étais vraiment mal. J'ai essayé de me relever un peu chaque jour, mais j'étais vraiment très mal. Et tu as fait la prédication hier. Je m'étais sentie bien. J'étais déjà en train d'écrire un poème sur l'amour, sur le fait de devoir mettre Dieu au premier plan encore une fois. Et mon cœur s'emballait. Je me sentais un peu patraque. J'avais mal. Je me sentais, enfin, comment dire, j'étais mal à l'aise parce que j'avais l'impression vraiment que j'avais laissé tomber la personne qui m'aimait alors que je ne méritais pas son amour. Du coup, c'était à peu près comme ça. C'est à peu près comme ça. On a fini la prédication. Je me sentais plutôt bien. Et moi, j'ai l'habitude d'écrire beaucoup de prières parce que quand j'écris, je me sens plus à l'aise. Et du coup, j'avais fait, enfin, j'avais écrit une prière. Et au moment de me coucher, j'avais encore une prière qui me venait. Du coup, j'ai écrit ça. J'ai écrit peut-être deux lignes de prières. Et je suis allée me coucher. Je me suis levée ce matin. Je me sentais tellement bien. Genre, en ce moment, je me sens bien. C'est comme si on avait retiré quelque chose de moi. Et comme si j'avais encore la force de ne plus pécher à partir d'aujourd'hui. Peut-être que c'est trop tôt pour dire que oui, je ne vais plus t'en pécher. Mais j'ai cette conviction-là que je ne vais plus faire. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas faire du mal à mon prochain. Je ne vais pas faire d'un jour. Je ne vais pas jurer rien du tout. Je me sens tellement bien. Et le plus, c'est qu'hier soir, on va dire, j'ai rencontré un ami. Et ce matin, comme ça, d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, il me parle de la religion. Il me parle de la chrétienté. Du coup, j'ai eu ce moment-là. J'ai eu cette... Enfin, comment dire ? J'ai eu... Je n'ai même plus les mots, franchement. J'ai eu, comment dire ? Cette occasion de pouvoir témoigner, de pouvoir parler de la grandeur de Dieu. Et je me sens tellement libre. J'ai l'impression que le cœur que j'avais au début de ma marche avec Dieu, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé. On dirait que c'est un peu trop précipité, mais c'est comme ça que je le sens. Et je voulais surtout te remercier du fond du cœur. Je voulais surtout rendre gloire à Dieu parce que c'est par lui que tout a été fait. Et je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante. Et j'espère que ce témoignage pourra toucher d'autres personnes qui cherchent aussi à se reconnaître avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mille ans. Enfin, si, il y a un Dieu qui fait les choses peut-être pour mille ans et qui peut faire aussi les choses du jour au lendemain. Moi, ça, c'est passé en une nuit. Du coup, il ne faut pas perdre espoir et puis il faut surtout persévérer. Même dans les moments de désir, dans les moments de sléduit. Il faut toujours persévérer et attendre la grandeur de Dieu.